Précédemment, sur Cornet.tv, Piastri remporte son premier Grand Prix en carrière devant Charles Leclerc qui remonte au classement pilote. La donorisse monte sur la troisième marche du podium au grand bonheur de l'équipe McLaren. Et quant à la trace de break, malgré deux visites hors-piste suite à des situations impliquables de Piastri et Leclerc, le Québécois marque 13 points et demeure en tête du classement pilote. Avant de vous parler justement du prochain et dernier Grand Prix, prenons le temps d'analyser à quel point ce dernier GP, cette dernière course de ce championnat de 26 peut être importante autant pour les pilotes que pour les écuries. Commençons par le classement pilote, et bien 11 points séparent, trace de break, actuel double champion du monde avec Charles Leclerc. La lutte est toutefois aussi serrée avec Verstappen, Sainte-Pérez et Norris pour la troisième place. Calderon devra résister à la poussée de Piastri si elle espère finir septième. Pour revenir au titre, voici trois scénarios qui pourraient faire la différence lors du dernier Grand Prix. Premièrement, si Leclerc termine premier avec le point du tour le plus rapide, il faudra que Debreg soit troisième pour demeurer champion. À points égales, les quatre victoires contre deux sont à l'avantage du pilote propriétaire de la Cornel Racing Team. Deuxièmement, si Leclerc termine deuxième avec le point supplémentaire, et bien Debreg doit terminer sixième pour demeurer champion. Si Debreg ne parvient pas à marquer de points, le Monegasque doit au moins terminer quatrième pour le surpasser par un seul maigre point. Et tout peut arriver avec une seule course au calendrier. Quant au classement constructeur, et bien faire, il domine avec seulement 12 points sur la Cornel Racing Team. Si Calderman et Debreg marquent suffisamment de points, la CRT pourrait remporter son premier titre constructeur de son histoire. Quant à la troisième position, il semble sécurisé par Red Bull qui devance McLaren par 43 points. Il faudrait un doublé de McLaren avec le tour le plus rapide et aucun point marqué par Red Bull pour y voir un changement. Quant à la cinquième position, Aston Martin tire de l'arrière par seulement 12 points face à Mercedes, qui a surmonté au classement en cette deuxième moitié de saison. La lutte va sans doute être féroce pour cette position et des gains monétaires considérables. Sur ce, nous voici pour cette dixième manche de la saison au Nevada pour y vivre le Grand Prix de Las Vegas. Circuit urbain en sol américain qui devrait être le plus grand spectacle et moment sportif de ce championnat 2026. Avec le titre constructeur et pilote en jeu, tous les yeux sont rivés vers la CRT numéro 69 et la Scuderia Ferrari numéro 16. Ceci étant dit, que s'est-il passé durant la séance de qualification à tour unique? Eh bien, Trace de Brink a tout tenté sur ce circuit, mais il n'a pas été en mesure de réaliser un bon chrono. En fait, on va parler de Ferrari qui a dominé la séance avec Carlos Sainz et Leclerc sur la première ligne, devant les deux moitié-places McLaren et les deux Red Bull. Carlos Leclerc réalise un bon chrono, un bon temps avec, en fait, elle termine huitième avec huit millième de seconde de moins que Kevin Magnussen. Trace de Brink, pour revenir à lui, il est déçu, il termine dixième avec dix millième de seconde de moins que Liam Lawson. Aston Martin voit également ses deux pilotes, P7 et P11 respectivement, alors que Mercedes voit Gasly et Russell terminer quatorzième et quinzième. Est-ce que Ferrari vient de s'assurer le titre constructeur avec la première ligne? Est-ce que Mercedes va perdre sa cinquième position en étant déjà hors du top 10, donc hors des points? Il faudra attendre la fin de ce Grand Prix à Las Vegas pour y connaître toutes ses réponses. Chers téléspectateurs, êtes-vous prêts pour le duel de l'année? Ferrari contre Cornel Racing Team, Leclerc contre The Brake, qui aura le dessus ici à Las Vegas? Est-ce que le pilote propriétaire québécois pourra défendre son titre une seconde fois et être champion du monde pour une troisième saison consécutive? Eh bien, voici la grille officielle de ce Grand Prix de Las Vegas, alors que le tour de formation va débuter dans quelques instants. La majorité des monoplaces vont démarrer avec des gommes tendres, à l'exception de trois pilotes. En effet, l'Espagnol Carlos Sainz opte pour des médiums, lui qui est en pôle de position, avec probablement une stratégie défensive pour couvrir Charles Leclerc, qui aspire à devenir champion du monde pour la toute première fois de sa jeune carrière. Puis, Théo Pourcher en 11e place et George Watson en 15e place optent pour des gommes dures. Drôle de stratégie, surtout ici à Las Vegas. Bref, après une première ligne rouge et italienne, l'orange est visible avec Oscar Piastri et Lando Norris sur la deuxième ligne, suivi de Red Bull avec Perez devant Max Verstappen. En septième position, Kevin Magnussen devant Tatiana Cardone, alors que Liam Lawson est tracé de vrai complète de ton 10. Le reste de la grille est composée de Pourcher, les deux Alpines de Tullo Diocon, les deux Mercedes de Gasly-Russell, Albon, Drugovic, Sue, Stroll, Hulk Hickberg et sur la dernière ligne, Nick DeVries devant la Williams de Logan Sargent. Étant la dernière course de cette saison 2026, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous souhaite un grand prix spectaculaire. Installez-vous confortablement et retrouvons-nous lorsque les cinq feux seront éteints. Et les feux s'étaient glissés, c'est parti pour cette dernière course de la saison 2026. Excellent départ de Trace de Bray qui est déjà tout près de la Tata-Canada. Alors que Carlos Sainz se réalise également avant le départ, prend la première position. En fait, conserve la première position alors que Charles Leclerc lutte avec Oscar Piastri, Lando Norris qui est quatrième. Trace de Bray qui vient dépasser son coéquipier dès les premiers virages. C'est fait Trace de Bray qui prend la huitième position alors que Sainz, Leclerc, Piastri, Norris, Perez, Verstappen et Magnussen sont devant. Piastri tente pour la troisième position mais en vain alors que quelques batailles sont présentes à l'arrière. On peut voir une Williams contre une Alpine et même les deux Alfa Romeo qui luttent l'une contre l'autre. Carlos Sainz qui est en première position avec Charles Leclerc en deuxième. Trace de Bray qui attaque Magnussen. Oui, c'est Magnussen qui ne peut rien faire face à l'offensive de la CRT69. Très beau dépassement de la part du Québécois alors que plusieurs luttes se produisent à l'arrière. Carlos Leclerc est en neuvième position donc en ce moment CRT réalise tous les deux des points mais Ferrari avec une P1, P2 sans ligne pour apporter le titre constructeur. McLaren, P3, P4 et Red Bull, P5, P6 sont des excellentes positions pour tous les pilotes en ce moment. Mais on ne parlera pas de Mercedes qui a vu Pierre Gasly en 15e et George Doisson en 17e position après ce départ. Et drôle de stratégie de la part de Ferrari qui décide de lutter dès le premier tour. Leclerc est 16 qui lutte alors que de Bray tente l'extérieur sur Versailles qui va frapper la moitié de la CRT. Oh là là, est-ce qu'il y a des dégâts chez la Red Bull numéro 33? Il semblerait que non. L'aileron avant a résisté au choc. On va revoir les départs en commençant par le monégasque Charles Leclerc qui aspire à devenir champion du monde aujourd'hui à Las Vegas. Il a dû lutter avec Piastri parce que son cockpit ne lui a pas donné de chance. Mais malgré tout, le pilote numéro 16 demeure devant la McLaren numéro 81. On voit justement à l'instant, excellent départ de Piastri qui aurait bien voulu aller chercher une position. Mais en vain, regardez, il a retardé son freinage pour prendre l'extérieur. Mais c'est glissant, les gommes n'étaient peut-être pas à bonne température, ce qui va lui le forcer à laisser le monégasque devant. Et on peut voir ici que Carl Sainte automatiquement défend l'intérieur contre Charles Leclerc. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut voir chez Ferrari. Alors que Sainte-Espagnol est en gomme médium, contrairement à Sainte en gomme tendre. Il aurait pratiquement dû laisser passer son coéquipier. Et justement, telle est la question. Sainte en ce moment, médium contre Leclerc, tendre. Laisse passer ton coéquipier qui aspire à devenir champion du monde. C'est très difficile. Léger contact entre les deux faits à rire finalement lors de cette chicane. On aurait dû voir Leclerc dépasser Sainte. Mais bon, on dirait que l'Espagnol n'en fait qu'à sa tête lors de ce dernier Grand Prix. Pendant qu'on voit une trace de break dépassée par l'extérieur. Mais que ça s'appelle, il y a un contact avec la Red Bull. Ça aurait pu être catastrophique. Regardez ici, boum, léger contact. Mais aucun morceau d'aileron n'est visible. Il a été détaché visiblement. Donc c'est safe pour le Néanlandais qui a bien eu chaud en ce moment. Il aurait pu complètement ruiner sa course dès le premier tour. Tatiana Cadorell qui attaque Magnussen sans la batterie. Simplement avec l'aspiration et avec la vitesse de sa CRT. Et numéro 9. Et est-ce que c'est réussi? C'est extrêmement serré. Les gommes tendres qui se frottent, se touchent légèrement. Mais l'Aston Martin demeure devant. Trace de break termine donc le premier tour en sixième place. Mais ce n'est pas terminé. Trace de break qui tente une offensive sur Sergio Perez. Il attaque une deuxième Red Bull dans ce début de Grand Prix de Las Vegas. Et c'est fait la CRT 69 qui vient de remporter son pari. Il vient chercher la cinquième position. Il aspire à devenir champion du monde. Mais pour ça, il doit absolument battre Charles Leclerc. On a vu justement les stratégies. Et il plonge maintenant sur le Britannique, l'Ende de Norris. Et même, il pousse l'Ende de Norris pratiquement dans le mur. C'est extrêmement dangereux. Ça donne la chance à la Red Bull de Perez d'attaquer la McLaren numéro 4. Alors que Trace de break en comme temps. Il continue de bien faire son chemin vers le podium. Sergio Perez qui dépasse le Britannique. Verstappen qui se rajoute comme troisième voiture. Qu'est-ce qui va se passer? On voit à l'avant Saint-Étienne-Claire qui lutte devant Piastri. Debray qui est en quatrième position. Les deux Red Bull qui viennent de doublement dépasser la McLaren de la de Norris. Oh là là, ça va être extrêmement serré. Magnussen est huitième. Cardinal neuvième. Lawson, Fidrogovic est dixième. Et ça lutte encore une fois à l'arrière avec la de Norris. C'est Magnussen. Après un tour, c'est déjà trois positions de perdu. Et qui aura le dessus? Ça va être extrêmement serré dans ce premier virage de ce troisième tour. Est-ce que c'est l'Aston Martin ou la McLaren? Je vous rappelle que l'Aston Martin lutte pour la cinquième position au classement constructeur contre un Mercedes qui n'est pas du tout dans le coup aujourd'hui à Las Vegas. Et Saint-Étienne-Claire qui continue de s'affronter coude à coude. Pratiquement contact entre les deux môles de place. Red Bull également qui lutte. Alors qu'on voit ici les Clarence qui malheureusement frappe le mur et perd le contrôle de sa voiture. Et c'est terminé. C'est terminé. Drapeau jaune, drapeau jaune. Incident. Voiture de sécurité. Les voitures de Ferrari, de la Scuderia Ferrari vont devoir ralentir tout comme Trace de Brake. Voiture de sécurité dès le troisième tour de ce Grand Prix de Las Vegas. Dernier Grand Prix de la saison 2026. Wow! Revoyons justement la reprise de cet incident. Or, un coup d'accélération de trop et par la suite perte de contrôle totale de la part de Lawson qui malheureusement était dans les points avant que cet incident se produise. Tatia Caleron qui a pu voir dans ses rétroviseur l'incident. Alors que Yuki Chouda a été aux premières loges de cet incident avec la Asse. Et on continue en ce fin de troisième tour. Trace de Brake décide de s'arrêter au puits ainsi que Sergio Perez. Ils sont les deux seuls pilotes. La Red Bull et la CRT qui vont changer de gomme tendre pour des gommes médiums. Est-ce que c'est un bon pari? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir dans quelques instants alors que la voiture de sécurité est sur la piste. Il faut dire que c'est un arrêt gratuit pour Perez et de Brake. Même s'ils se retrouvent en 20e et 21e places. Eh bien, il y a des fortes chances que les autres pilotes s'arrêtent également prochainement. Peut-être même vont vouloir copier la stratégie du Mexicain et du Québécois. C'est notre leader devant Charles Leclerc avec Piastri, Verstappen, Norris, Magnussen, Calderon, Tulloda pour Charles et Ocon comme top 10. Mais encore une fois, tout peut changer sachant qu'avec une voiture de sécurité, certains pilotes vont probablement vouloir s'arrêter. Et ça devrait être le cas. Oui, comme de fait, on voit chez Ferrari, c'est Leclerc qui s'arrête en premier. Et Leclerc qui se déplace vers la gauche et amène plusieurs pilotes avec lui. Eh bien, c'est la première vague. La première vague des gommes tendres qui s'arrêtent pour probablement des gommes médiums. Peut-être des gommes dures, plus dépendant de ce qu'il leur reste comme pneumatique. On peut voir que Leclerc, Verstappen, Russell, Norris, Magnussen, ça s'arrête. Perez et de Brake se retrouvent donc en 11e et 12e places. Et finalement, la fin du cinquième tour, la deuxième vague s'arrête. Mais malheureusement pour eux, le drapeau vert est déployé. Donc, Trace de Brake est actuellement le leader à la tête du Grand Prix de Las Vegas au Nevada. On voit ici, Carl Sainz qui même opte pour des gommes dures. Drôle de stratégie de la part de l'Espagnol et de la Scuderia Ferrari. Tatiana Calderon également qui s'arrête pour des gommes médiums. Elle va perdre de nombreuses positions au classement. Comme de fait, Tatiana Calderon est en 14e position. Alors qu'on voit ici, Landon Norris qui affronte Lance Shawl. Lance Shawl qui se retrouve soudainement 6e. Et là, il lutte pour défendre la 7e position, mais ne peut rien faire face à la McLaren. On n'oubliera pas que Lance Shawl, le Canadien, est dans une alphatorie. Zuguanyu, soudainement 5e. Il était 18e avant l'incident de Lawson. Magnussen est finalement 3e. Mercedes qui se retrouve 8e et 16e. Donc, gros avantage pour Russell. Aston Martin, en ce moment, possède 93 points. Alors que Mercedes en possède 94. C'est extrêmement serré pour la 5e position au classement constructeur. Alors qu'avec Debrek en 1ère position et Leclerc et Sainz en 10e et 12e places, eh bien la CRT serait champion constructeur et champion des pilotes. Alors qu'on voit ici Sergio Perez qui rate complètement son offensive. Il perd du temps face à sa trace Debrek lors de ce 6e tour. Et en 2e position, il ne veut pas perdre justement le DRS devant soi. Parce que là, comme on peut voir, Kevin Magnussen et son Aston Martin numéro 20 qui va tenter une offensive par l'extérieur. Magnussen qui également voit Verstappen entrer dans le duel. Ça serait extrêmement serré si finalement c'était un duel Magnussen-Verstappen lors de cette chicane. L'Ende de Norris et Zuguanyu qui luttent également. La McLaren qui devrait être en mesure de réaliser le dépassement facilement. C'est fait. Verstappen est 3e. L'Ende de Norris est 5e. Toute une situation qui vient de changer complètement à la suite de cette voiture de sécurité. Alors que Yuki Soda est présent avec Carlos Sainz pour ce 2e train qui est bien loin des autres. Il va falloir une autre voiture de sécurité ou un drapeau rouge. Si on veut espérer revoir la majorité des pilotes se regrouper. Mais pour le moment, il n'y en aura pas de facile pour la voiture Alpine qui possède malheureusement une voiture moins performante que la Ferrari. Et regardez qui qui s'en va à l'intérieur. En fait à l'extérieur je devrais dire c'est Calderon qui tente une offensive sur Tsunoda. Le Japonais qui va devoir lutter face à la Colombienne pour la 13e position. C'est extrêmement serré en ce début du 7e tour. Calderon qui semble tout donner avec ses gommes médiums. Et oui c'est fait. Et Charles Leclerc quant à lui qui est bloqué derrière Albon et Stroll qui luttent dangereusement. Malheureusement pour le Monegasque, ça va être très difficile d'aller retrouver les positions perdues. Et tout est à l'avantage du Québécois, trace de break. Oh oui c'est extrêmement difficile pour le Monegasque, est-ce que le FRI. Alors qu'on va ici à Tsunadeur. Calderon qui continue de lutter pour la 13e position face à Yuki Soda. Et sa voiture Alpine, est-ce que la Colombienne aura le dessus ? Il faut qu'elle aille chercher des points malgré tout. Elle doit supporter Trasdorbeil qui est en première position. Même si en ce moment la Cornel-Husin Team se retrouve en première position. Albon qui va tenter une offensive sur Lenshaw. La Williams qui va perdre le contact. Oh il frappe le mur durement. Drapeau jaune, drapeau jaune. Et Charles Leclerc qui est un dommage collatéral. La voiture Williams et Farid qui abandonnent. Drapeau rouge, drapeau rouge, drapeau rouge. Quel drame ici à Las Vegas au Nevada. Alors que le drapeau rouge est déployé. Et Trasdorbeil doit ralentir. On va revoir la reprise de cet incident majeur entre Alexander Albon et Charles Leclerc. C'est en fait je devrais dire l'erreur totale du pilote de la Williams qui rate complètement son virage. Frappe le mur de plein fouet dans ce circuit urbain. Et ensuite frappe durement le Monegasque pour ruiner les chances du numéro 16 de devenir champion du monde. C'est terminé pour le Monegasque. Trasdorbeil n'a plus qu'à rester en piste. Et il va devenir champion du monde en 2026 pour une troisième fois en quatre saisons. Alors qu'on revoit la reprise maintenant de la vue de Lance Trout qui n'a rien fait. Qui a rien fait. Qui a causé l'incident avec Albon. Alors qu'est-ce que le malocon tout juste derrière aurait bien pu être impliqué. Mais a évité le pire. La course va reprendre avec ce neuvième don. Mercedes qui est toujours devant Aston Martin avec Russell en P7. Saints est le seul espoir dorénavant pour Ferrari pour remporter le titre constructeur. Sachant que le titre pilote, eh bien c'est déjà terminé. Et c'est reparti le drapeau vert. En fait je devrais dire le drapeau jaune est déployé alors que les feux s'éteignent. Et le drapeau vert, oui, est déployé. Il y a un incident à l'arrière. En fait un incident. C'est Zou Guan Yu qui doit aborder l'air. Alors que Saints et Ocon qui luttent. Alors que Versailles a réussi à passer Magnussen dès les premiers instants. On peut voir justement la reprise de Zou Guan Yu qui se doit d'aborder. Mais c'est triste parce qu'il est en cinquième position. C'était une excellente position pour le pilote d'Alfa Romeo. Mais c'est terminé pour lui. Ocon qui est en huitième position devant Carlos Sainz en la même place. Et regardez ici, ça se décale. C'est extrêmement dangereux à l'arrière. Tatia Calderon qui lutte avec Oscar Piastri. Qui va tenter de remonter au peloton. Lui qui était dans le top 5. Et par la suite, la Dolores qui lutte pour la quatrième position face à Kevin Magnussen. Est-ce que la McLaren va avoir le dessus? Oui, c'est très bien fait. Et est-ce que Piastri va avoir le dessus? Oui, c'est extrêmement sérieux. Cette fois-ci avec la CRT. Une CRT qui est beaucoup plus performante que certaines autres voitures. Calderon qui va demeurer devant Piastri. Donc c'est une onzième position pour la Colombienne qui est derrière. Tuda qui est dixième. The Brake en première position devant Perez Verstappen. Va tout faire pour demeurer en première position. Et se garantir le titre constructeur. Et le titre des pilotes. Alors qu'ici on voit Lance Schroll avec Esteban Ocon. Lance Schroll qui ne peut rien faire. Son Alfa, Tori, est tout simplement non performante. Versus les autres voitures. Il devrait perdre de nombreuses positions à la suite des tours qui suivent. Perez Verstappen qui lutte à la fin du neuvième tour. Ça va être extrêmement serré. Évidemment, ça donne un peu d'air pour Trasdorby. Qui va pouvoir respirer, ne pas défendre. Et c'est extrêmement serré. Entre numéro 11 et numéro 33. Les deux coéquipiers de chez la Red Bull Racing Team. Qui font tout pour s'avantager. Il faut dire quand même que c'est une P2-P3 pour Red Bull. Ce sont d'énormes points. Mais demeure que l'écurie va devoir accepter sa troisième position. Et on continue avec Carlos Sainz. Qui tente un retour à la fin du neuvième lap. Contre Lance Schroll. Est-ce que la suite de la Ferrari va être en mesure de réaliser le dépassement. En ce début de dixième tour. C'est extrêmement serré. Et les deux pilotes sont en gomme médium. Ça devrait être bien fait. Effectivement, par l'Espagnol. Très beau dépassement. On continue. Et Lance Schroll est en chute libre totale. Yuki Tchoda qui l'attaque dès le début du dixième tour. Ça ne sera pas facile pour le Canadien. Qui a une saison misérable avec AlphaTauri. Et c'est fait. L'Alpine qui devrait être en mesure de réaliser le dépassement. Mais finalement, non. L'AlphaTauri qui tente de résister du mieux qu'elle peut. Et pourtant, l'Alpine qui a des gommes tendres. Je ne m'attendais aucunement à voir Lance Schroll défendre avec autant d'agressivité. Et justement, elle perd la position face à Yuki Tchoda. Et soudainement, Tatiana Carderone qui se jette pour la dixième position. Elle plonge effectivement par l'extérieur avec ses gommes tendres. Et c'est bien fait par la Colombienne qui vient chercher un point au classement constructeur. Mais ce n'est pas terminé pour Lance Schroll qui subit des attaques maintenant d'Oscar Piastri. Oh là 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 là. Lance Schroll qui ne peut rien faire. Regardez, il y a tellement de voitures qui sont prêtes à le dépasser. Alors que Trace de Brick est en sécurité à près de deux secondes devant les deux Red Bulls. Magnussen qui lutte pour la cinquième position au constructeur. Il a le seul espoir d'Aston Martin. Mais ce n'est pas facile avec Landon Harris. Alors qu'on voit ici Lance Schroll qui subit les pires moments possibles. Il se retrouve soudainement en quatorzième place. Il était sixième il y a deux tours. Oh là 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 là. C'est aucunement ce qui était espéré de la part du Canadien qui vient de perdre une autre position. Face à Théo Bourchard, l'Aston Martin qui tente de remonter au classement. Sachant que Mercedes espère bien devancer l'écurie au classement constructeur. On continue avec le DRS qui s'échange entre Red Bull, Perez, Verstappen, Verstappen, Perez. On peut s'attendre à voir les deux voitures s'échanger la deuxième position. Alors que la quatrième cependant est différente. Lorsque tu es en quatrième position, tu n'as pas le DRS sur la troisième. Ce qui fait en sorte que tu es à risque, tu es à risque du DRS des autres. Alors qu'on voit justement Pierre Gasly qui lutte pour la douzième position avec Drugovic, le dernier pilote AS encore en course. C'est bien fait par la Mercedes qui va tenter de remonter au classement. Mais malheureusement, la AS continue de lutter. Les pilotes sont loin du DRS de Oscar Piastri. C'est extrêmement serré, il a poussé pratiquement jusqu'à la limite. Et Drugovic qui demeure devant le français. Wow! Toute une performance de la part de Drugovic sur cette séquence. Donc on voit Tatiana Calderon qui lutte avec Yuki Souda. La Colombienne réalise le dépensement. C'est très bien fait pour la neuvième position. Demeure que Debrake et Calderon en ce moment font en sorte que Cornel Cedine termine premier au classement constructeur. Et ce n'est pas terminé pour Gasly et Drugovic. Mais cette fois-ci, le français chez Mercedes réalise le dépensement. Et on poursuit avec Debrake qui est en première position. Évidemment, Sainz qui est en huitième place, il n'a que quatre points. Debrake plus les points de Calderon, ça égale 28. Donc en ce moment, la CRT est toujours champion du monde. Ça va prendre une troisième position pour le pilote de chez Ferrari. Afin de réussir à conserver la première place pour Ferrari. Mais Sainz ne sera pas en mesure d'arriver parce que Perez et Verstappen sont déjà très loin devant. Alors qu'on voit Magnussen dépasser de l'Adenoris pour la quatrième position. Vous pouvez voir les temps. Justement, Sainz qui est beaucoup, beaucoup trop loin. À moins qu'il y ait une voie de sécurité, un drapeau rouge, quoi que ce soit. La CRT devrait être en mesure de terminer premier. La grosse question maintenant, c'est le duel entre Mercedes et Aston Martin. Qui des deux écuries sera en mesure de vaincre l'autre pour la cinquième position. Alors qu'on voit ici Drugovic qui se mêle de cette lutte en cette fin de douzième tour. Treizième tour, les Red Bulls continuent de lutter un contre l'autre. Alors que Magnussen et Adenoris luttent pour la quatrième position. Évidemment, on va attendre probablement le DRS afin de réaliser le dépassement. Mais on continue de s'acharner. Gomme contre gomme, coude contre coude pour avoir la meilleure position possible. Et ça permet justement aux autres pilotes de se rapprocher. Soit Russell Ocon, Sainz, Carderan et Yuki Tuda qui sont dans le top 10. Piastri, Gasly tout près de pouvoir marquer des points tout comme Drugovic qui est treizième. On revient avec Kevin Magnussen, le pilote d'Aston Martin qui tente par l'intérieur sur l'Adenoris avant la zone de DRS. Mais c'est un échec. Malheureusement, ça va ruiner sa trajectoire, son accélération. Il devrait se faire dépasser probablement, oui effectivement, par George Russell. C'est bien fait. Le même Russell qui a le DRS attaque l'Adenoris. C'est un double dépassement pour le pilote de chez Mercedes. Qui fait très bien, en fait, qui profite très bien de l'occasion qui s'est passée devant lui. Et là, il est mort, cinq voitures pratiquement coude à coude lors de ce virage. Et Sainz qui tente un quadruple, un cinquuple dépassement. Wow! Il sait qu'il ne lui reste plus que quelques tours s'il veut vraiment sécuriser, en fait, retrouver la première position constructeur en ce moment. Même s'il est devenu cinquième, il vient chercher dix points. Mais CRT, la CRT est quand même en première position. Il tente l'intérieur. Non, finalement, il laisse faire. Ça donne la chance à Kevin Magnussen d'attaquer l'Espagnol. Et la Ferrari qui va demeurer devant reste que gros points, gros avantage pour la Mercedes qui est allée remporter deux positions. Et Sainz qui, on voit justement à la reprise, il est allé avec une, deux, trois, et tenter le quadruple dépassement. C'était extrêmement dangereux. Ça aurait pu ruiner sa course, mais également la course des autres. Il y a des doubles, triples, et en se jetant à l'intérieur, c'est extrêmement serré. Mais il ne sera pas en mesure de dépasser la Mercedes qui est en gomme tendre, d'ailleurs. On voit la reprise de la vue arrière de Charles Schwartz, numéro 63, qui avait réussi un double dépassement. Puis, il a dû défendre par deux reprises, en fait, une fois contre Kevin Magnussen et une autre fois contre Carl Sainz. Mais c'est bien fait. Mais il va être la prochaine cible. C'est quand tu es quatrième, tu n'as pas le DRS. Donc, on voit ici la reprise de la vue de Landon Norris qui a perdu deux positions lors de cette séquence. C'est vraiment dangereux en ce moment, ici à Las Vegas, d'être soit la deuxième position ou la quatrième position, car il y a des voitures derrière toi. Et le DRS est tout simplement mortel. Il est dément. Et tu peux perdre de nombreuses positions. Landon Norris qui a déjà perdu trois positions et qui va défendre pour ne pas en perdre une quatrième contre Esteban Lecon. Tatiana Condoran n'a pas su profiter du chaos devant elle, du désordre pour aller chercher des positions. Il demeure qu'elle n'a pas besoin d'aller chercher plus qu'en ce moment. La CRT, Cornel Sting Team, est en première position au classement constructeur. Alors qu'on continue de voir les deux Red Bulls de Sergio Perez et Max Verstappen lutter fortement pour la deuxième position. Donc, Saints est directement en quatrième place. Il récolte donc 12 points. Mais même avec 12 points, ce n'est pas suffisant pour remporter le titre constructeur. Calderon et Ocon qui l'une. Est-ce que Calderon va être en mesure de réussir la manœuvre? La Colombienne de la CRT qui a une très bonne saison. C'est sa meilleure en carrière. Elle est montée deux fois sur la plus haute marche du podium. Eh bien, elle ne parvient pas facilement à se défaire d'Esteban Ocon. Et cette fois-ci, elle a une meilleure trajectoire. Elle devrait être en mesure de réaliser le dépassement. Et en plus qu'elle est en gomme tendre, c'est tout à son avantage. Donc, en ce moment, Calderon qui récolte 4 points et Debray qui en récolte 26, ça fait 30 points. Malheureusement, elle est hors du DRS de la De Norris. Donc, les deux Alpines qui sont tous derrière la CRT seront extrêmement dangereux avec le DRS. Comme prévu, la quatrième position, sans DRS, eh bien, elle est inévitablement désavantagée. Et facilement, Sainte se fait dépasser, déposée par George Russell. Mais par chance, ce n'est que par un seul pilote. Alors que Tatiana Calderon, eh bien, perd trois positions pratiquement. Oui, les deux Alpines ont réussi à la dépasser avec le DRS. Et puis, Astrid qui a tenté, mais n'a pas été en mesure de réaliser le dépassement. Mais ce n'est pas terminé à la fin. Terminé à la fin de ce 14e tour, c'est extrêmement serré. Ça va se jouer jusqu'au premier virage. Mais, semblerait-il que Calderon demeure devant. Oui, elle n'aura pas besoin de défendre plus que ça. Elle est en 10e position. Mais, Astrid va quand même tout faire pour aller chercher le point supplémentaire. On poursuit avec Carlos Sainte et George Russell qui luttent avec seulement trois tours à faire à ce dernier Grand Prix de la saison 2026. Sainte qui reprend la quatrième position. Mais, pour combien de temps ? Sachant qu'en ce moment, il y a Russell, Magnussen et Landon Harris tout juste derrière. Piastri qui tente l'intérieur maintenant sur Calderon. Ça semble être bon cette fois-ci pour le pilote de la McLaren. Oui, c'est bien fait pour le dépassement. Mais, Calderon est quand même tout juste derrière. Et, elle va avoir le DRS sur la McLaren. Est-ce qu'elle va être en mesure de reprendre sa position ? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Alors qu'on voit le DRS qui est trop fort ici à Sainte qui perd sa quatrième position face à Russell. Malheureusement, pour Magnussen et Norris, ils ne sont pas capables de profiter du DRS. Alors que Calderon, elle, réussit à reprendre la 10e place. Même que pour cher, dépasser Piastri pour la 11e place. Piastri qui a perdu deux positions car il n'avait pas le DRS. On est au 16e tour et trace de break qui est à 4 secondes devant Max Verstappen. Tout est à son avantage. Fairey n'a pas suffisamment de points en ce moment avec Sainte en 5e ou même en 4e position pour aller chercher les points nécessaires pour devenir champion constructeur. Sainte qui retente cette fois-ci par l'extérieur sur Russell. Ocon qui attaque également Tsunoda. La Donnerie, c'est Kevin Maxine qui sont tout près derrière. Pour s'en ligne, il faut avoir des tours qui sont des pets qui répètent, qui s'en vont en bateau, que ça va recommencer. Et il n'y aura pas trop de différence. Le DRS, encore une fois, George Russell se fait dépasser. Par Carlos Sainte, cette fois-ci, va-t-il être attaqué? Oui, par Kevin Magnussen. Oui, c'est le cas. Ça va être extrêmement serré lors de la chicane. Mais la Mercedes qui lutte avec la Smarton. Et ça, c'est une lutte très importante. Car qui de ces deux écuries sera en mesure de remporter la 5e position au classement constructeur? Pour le moment, Mercedes avec Russell en 5e et Magnussen en 6e remporterait la position attendue. 5e et 4e est quand même loin. Environ 3,5 secondes de retard sur les Red Bulls. On tente pour le constructeur également chez Aston Martin. Magnussen qui réussit à dépasser Russell. Et pour Cher qui est 11e, aimerait bien potentiellement aller chercher la 10e, voire même la 9e position qui est accessible. Mais ouf, 5e, 4e, Magnussen, Russell, Russell, Norris, Ocon, Tilda, Carderan. C'est ça, des pilotes qui ont eu beaucoup d'action aujourd'hui. Contrairement à un certain trace de break qui entame le dernier tour de ce Grand Prix de Las Vegas en 1ère position. Et suite au départ, après le drapeau rouge, n'a pas eu de sentiment de danger. Totalement sécuritaire et conservateur. L'Anne de Norris maintenant qui attaque George Russell avec le DRS et c'est fait. Le pilote numéro 4 qui gagne une belle position. Donc ici, Mercedes doit être un peu triste de savoir se faire dépasser lors du dernier tour. Mais demeure que Mercedes est en 5e position. Et même si Russell perd 2 positions et se retrouve en 8e place, et bien l'écurie a assez de points. Et voilà, c'est fait. Le numéro 7, Trace de Break, qui vient défendre son titre pour une 2e année consécutive. Un 3e titre en 4 ans pour le pilote québécois. Et pour une première fois, le titre constructeur pour l'écurie Cornet Racing Team. Quelle saison alors qu'on voit le Québécois qui fait des donuts pour célébrer son championnat de 2026. Wow! Toute une performance, toute une saison qui s'est jouée jusqu'au dernier Grand Prix. C'est triste pour Charles Leclerc qui a dû abandonner en étant un dommage collatéral. Demeure que ça donne l'opportunité aux Québécois de remporter un autre titre avec les deux Red Bulls sur le podium. Max de Stappen et Serge Gresge qui ont une excellente course pour l'écurie Red Bull. Qui a eu des hauts et des bas cette année. Ferrari aussi termine quand même haut au classement constructeur en 2e position. Mais ce qui est certain, c'est que 2026 c'est l'année de traces de break, c'est l'année de Tatiana Calderon, c'est l'année de Cornet Racing Team. Je vous laisse donc apprécier les célébrations du podium avant de revoir les résultats de ce Grand Prix de Las Vegas. 10e manche de la compétition 2026 et dernière course de l'année. Et voici les résultats de ce Grand Prix de Las Vegas avec Tatiana Calderon qui réalise également le tour le plus rapide. Tatiana Calderon qui est en 10e position alors qu'il y a eu 4 abandons dont Charles Leclerc qui n'aura pas réussi à rapporter son titre de champion du monde et ni à défendre Ferrari au classement constructeur. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et le dernier de cette série My Team sur F1 23. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce site, c'est Charlie Cornet.